Bonjour, bienvenue. Après les écoliers, les collégiens et les lycéens, les étudiants faisaient également leur rentrée cette semaine. Et pour mieux se familiariser avec l'université, l'UBO, l'Université de Bretagne Occidentale, proposait ce jeudi aux nouveaux étudiants des visites ludiques du campus brestois, découvertes dans un instant. Nous faisons également le point sur cette rentrée universitaire avec le président Pascal Oulivar. Mais tout de suite, c'est l'actualité du Finistère en image de ce jeudi 3 septembre. Près de 1500 tracteurs dans les rues de Paris. Après deux jours de voyage, les agriculteurs sont entrés dans la capitale ce jeudi matin. Les parisiens ont accueilli le cortège avec bienveillance, soutenant pour beaucoup la colère des paysans. Parmi les premiers arrivés, place de la nation, les Bretons. L'ambiance est conviviale. En milieu d'après-midi, le Premier ministre Manuel Valls prend la parole. Il annonce un plan d'investissement de 3 milliards d'euros sur 3 ans. Il propose aussi un moratoire sur les normes administratives jusqu'à février 2016. Et une année blanche sur le remboursement des dettes bancaires des agriculteurs. Xavier Belin, le président de la FNSEA, estime avoir été entendu par le gouvernement. Pour lui, cette crise touche bien sûr les agriculteurs, mais elle concerne aussi tous les citoyens. Vous avez pu mesurer leur compréhension, même parfois dans les ordres du dégage. Notre combat, c'est aussi un combat que nous venons pour eux. Ne l'oublions pas. Après les annonces, quelques agriculteurs manifestent encore leur mécontentement. La plupart des tracteurs devaient reprendre la route en fin de journée. Les tablettes numériques n'ont plus de secret pour les élèves du collège Pénarcluse de Brest. Depuis 2 ans, les 400 collégiens expérimentent cet outil numérique. A ce jour, le département a financé plus de 200 tablettes dans les collèges finistériens. Une dotation pour des projets innovants qui va au-delà des missions du conseil départemental. Nous avons de l'ordre de 1 million d'euros pour accompagner les projets pédagogiques ensuite dans les collèges. Là, nous ne sommes pas sur notre mission obligatoire. Ici, c'est du numérique, mais dans d'autres endroits, c'est autre chose. Ça peut être comment associer plus les parents à l'école, par le biais des cafés de parents. Ça peut être, je vois l'en meurtre, la présence d'un robot qui permet un peu de faire de la programmation, de développer la vocation scientifique des jeunes. Enfin voilà, il y a des tas de projets qui arrivent et c'est très heureux. On voit que c'est dynamique et ça bouge bien. EPS, mathématiques, histoire-géographie, technologie ou comme ici en anglais, ces tablettes numériques offrent aux élèves la possibilité d'apprendre à leur rythme de façon plus ludique. On parle, on a l'accent sans que le professeur répète à chaque fois. Je peux passer, moi, entre les tables, voir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, les remettre sur le chemin s'il faut. Alors que si j'étais en classe entière, uniquement moi en présentiel devant les élèves, je ne pourrais pas différencier de la même manière. L'outil numérique permet aussi aux enseignants de croiser leur discipline. Ici, les professeurs d'histoire et de technologie ont travaillé l'an dernier sur la réalisation de l'ancien pont de recouvrance en le reconstituant. Travail sur les documents d'époque, prise de vue à l'aide des tablettes, visite au musée de la marine et enfin construction de l'édifice sur une commande numérique. Grâce aux tablettes, l'approche pédagogique est différente, mais les résultats sont déjà probants. Ils n'ont peut-être même pas l'impression d'apprendre, alors qu'ils apprennent plus facilement et ils découvrent plein de choses. Donc c'est vraiment une politique qu'on a voulu développer depuis plusieurs années et qui, ma foi, je crois, porte ses fruits aujourd'hui avec de beaux exemples et des acquisitions de compétences et de savoirs des élèves qu'on peut vérifier. Donc on en est ravis. Le travail des élèves est reconnu et valorisé. L'ancien pont de recouvrance sera visible durant les fêtes nautiques de Brest 2016. Bien, on va lancer cet après-midi d'accueil d'étudiants. C'est un vrai réel plaisir de vous accueillir. Vous allez vivre ici pendant une année et plusieurs années, je l'espère en tout cas. Alors cette découverte, elle se fait sous la forme d'un parcours ludique, avec un petit jeu qui se trouve dans ce livret. Ce livret, il vous permettra de vous organiser en équipe, équipe de huit, qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. C'est une bonne occasion aussi de découvrir vos nouveaux collègues. Et nous sommes en compagnie de Jean-Marie Filoc, vice-président en charge de la formation à l'UBO. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors vous étiez chargé aujourd'hui de l'accueil des étudiants en sport, en STAPS comme on dit. Quel est votre rôle aujourd'hui et en quoi consiste cette journée ? Cette journée qu'on a créée il y a trois ans maintenant, c'est la troisième édition, est destinée à essayer de briser un peu la glace et d'aider, en quelque sorte, ou d'accompagner nos étudiants qui arrivent à l'université. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans une telle université, qui est quand même une grande université, presque 18 000 étudiants, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont un petit peu perdus. Souvent, on découvrait les services de l'université au fur et à mesure de leurs besoins, souvent sous la contrainte. Ici, on a inversé les rôles, on a organisé un jeu de pistes qui leur permet, tout en jouant avec leurs collègues, en faisant des petites équipes, de découvrir ces différents services qui leur seront utiles. Quel est le message que vous donnez à ces nouveaux étudiants qui débutent leur année scolaire ? Le message, c'est que l'université, c'est un endroit où on travaille, c'est certain. C'est un endroit où la réussite n'est pas acquise d'avance. Ce n'est pas parce qu'on y rentre qu'on aura automatiquement le diplôme. Il faut vraiment travailler, mais c'est aussi un lieu où la coopération, la collaboration, la connaissance et la discussion avec les autres apportent énormément. Et ça, on espère donner ce message-là dès le départ, bien connaître les différents lieux, les différentes ressources, ne pas rester isolés. C'est surtout, je pense, dans ces grandes organisations, le risque. Être isolés, ne pas aller vers les autres, alors que là, on met en place un dispositif pour que dès le premier jour, ils soient amenés à aller vers les autres. Je ne sais pas déjà, c'est pas l'amphipé ? C'est l'amphipé ? Oui, là ? Le 1, c'est pas sûr. C'est pas loin ? Bonjour. Il y a des questions, en fait, il faut que vous répondiez aux questions qui sont là aussi quand vous passez dans les services. Ce que vous devez faire tout au long de l'après-midi ? Tamponner un carnet, il y a des questions à poser, seul le personnel peut répondre. C'est un peu dur, on ne connaît pas trop le domaine, et en plus, le spot, il est grand. Vous êtes à l'ADF, la direction des étudiants, il y a des étudiants, en fait. Vous voulez jouer rempli ? Ah bon, voilà. Oh, non, non, non. Ah, on a déjà fait. On ne peut plus rien pour nous. Vous avez l'air perdus, quand même. Ça ira mieux en fin de journée ? Après le goûter, oui. On vous laisse continuer, alors. Nous avons laissé les étudiants poursuivre leur découverte du campus pour rejoindre Pascal Olivard, président de l'UBO. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Oh, ma foi, très bien. De voir le campus s'animer avec les étudiants qui sont enfin revenus, c'est le plus grand des plaisirs. Alors, quels sont les effectifs étudiants de l'Université de Bretagne Occidentale en cette rentrée 2015, entre les sites de Brest, de Morlaix, de Quimper ? Nous avons 6% d'étudiants de plus cette année. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle, et je pense que nous allons avoisiner les 20 000 étudiants, une fois que tous nos étudiants seront rentrés et inscrits, bien entendu. Quelles sont les formations qui sont en vogue ? Alors, on a des pépites à l'UBO, et vous savez, j'ai rencontré, pas plus tard que la semaine dernière, un étudiant qui venait de Lille, tout jeune bachelier. Et il était avec sa maman, son grand frère, et je l'ai interrogé. Je lui ai dit, mais où est-ce que vous allez vous inscrire ? Donc, il me dit, en L1, de Sciences pour l'ingénieur, à la Faculté des sciences. Et là, je lui demande, d'où vous venez ? Il me dit, Lille. Je lui dis, mais pourquoi vous êtes venu là ? Il me dit, je suis venu là parce que mon objectif ultime, c'est d'intégrer la filière images et son à la fac de sciences. Et donc, ils viennent dès le post-bac pour s'acculturer à Brest, et aussi entrer en contact avec la filière. Donc, on a des pépites. Alors, je cite celles-là, mais je pourrais évidemment citer toutes les formations en sciences de la mer qui attirent des étudiants de toute la planète, de toute la planète, et pas simplement la planète France, d'ailleurs. Alors, avec l'UEB, l'Université Européenne de Bretagne, l'UBEU s'est doté d'un campus numérique unique en Bretagne, en Europe, pardon. Unique en Europe. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, nous sommes juste à côté, derrière nous. Il y a le bâtiment qui vient d'être construit, qui sera livré dans les prochaines semaines. Alors, la livraison du bâtiment a déjà eu lieu, mais la livraison fonctionnelle avec les outils numériques aura lieu dans quelques semaines. Alors, c'est le campus numérique breton qui, effectivement, est unique en Europe. On retrouve deux exemples, un un peu au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est très, très novateur. Et ça nous permet d'appréhender la formation à l'échelle multisite sur le territoire breton d'une manière un petit peu différente, d'optimiser, de donner accès à des ressources à nos étudiants et à nos enseignants auxquels ils n'ont pas accès aujourd'hui. On va créer une grande communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'échelle du territoire breton. Et ce sont des outils, mais formidables et exceptionnels. Face à la baisse des dotations aux universités, vous avez souhaité, depuis quelques années, développer le mécénat et lancer des passerelles avec les entreprises. Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui sur le BO ? Je dirais que si nous nous sommes rapprochés encore plus, et notamment depuis la loi d'autonomie qui, quelque part, nous a ouvert des voies, a un peu cassé certaines idées reçues, etc. Si nous nous sommes rapprochés du monde de l'entreprise, ce n'est pas pour ramener de l'argent. C'est avant tout pour nos étudiants, pour être le plus pertinent possible. Que ça ait des effets de confiance qui s'installent entre certaines entreprises ou des groupements d'entreprises et de l'université, eh bien ça, c'est le bonus, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Mais l'objectif principal, c'est de faire en sorte que la culture de l'entreprise, la culture de l'emploi, elle imprègne complètement nos formations et donc les étudiants qui viennent chez nous. Ça veut dire que l'entreprise est encore frileuse pour investir dans l'université ? Elle investit déjà. Nous avons de nombreux contrats de recherche, nous avons de nombreux contrats de formation, contrats de professionnalisation, d'alternance. Ce n'est pas du mécénat au sens strict du terme. Nous travaillons sur la création d'une fondation pour l'UBO qui sera justement cet outil de collaboration avec les entreprises pour des projets communs. Mais vous savez, de ce point de vue-là, l'université française, la France en règle générale, a un peu de retard. Ce n'est pas dans notre culture, dans la culture française, mais je ne désespère pas de voir les choses évoluer. Dernière question concernant le coût des études. Dans une récente étude justement faite par le syndicat étudiant UNEF, Brest apparaît comme l'une des villes les moins chères de l'Hexagone. Il y a un petit bémol qui est le coût des transports sur la ville. Est-ce que vous, en tant que président de l'université de Bretagne occidentale, vous travaillez sur ces axes ? Alors, avant tout sur la question de Brest, la ville moins chère de France, je pense que c'est ça le résultat. Moi, je m'en réjouis. Je dis que c'est un atout supplémentaire pour Brest. Brest est l'ensemble de ces campus. C'est une université à taille humaine. Et le fait que finalement, les loyers soient moins chers qu'ailleurs, c'est un atout. Mais je mets un bémol à mon tour, qui n'est pas le même que le vôtre, même si on va pouvoir y revenir. C'est qu'il ne faudrait pas que dans l'esprit collectif, on se dise, bien Brest, c'est moins cher, donc c'est moins bon. Parce qu'on sait très bien que certains parents ne rechignent pas à payer, à payer cher, même un loyer, considérant que là où on paye, finalement, c'est meilleur. Donc, c'est un atout. Ça veut dire que des étudiants de conditions modestes peuvent étudier à Brest valablement, mais aussi des étudiants qui sont un peu plus aisés. Ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Par contre, pour revenir sur la problématique des transports, c'est un vrai souci. Nous oeuvrons dans le cadre du schéma directeur immobilier de l'UBO, à faire de l'UBO un campus vert. C'est-à-dire où le piéton est plus à place, juste à côté de nous. Vous savez que nous avons fermé la voie interne, de façon à redonner ces espaces à nos étudiants et aux collègues, d'ailleurs. Eh bien, il serait bien vu que la collectivité brestoise, avec l'ensemble des acteurs, se penche sur cette question du coût des transports. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup trop de voitures sur le campus. Et vous voyez les problèmes de stationnement que nous avons. Ce n'est pas ça un campus vert. Il faut que le campus, nous l'avons voulu pleinement dans la ville. Je crois que l'avenir n'est pas à la voiture dans la ville. C'est la ville aux habitants et pas aux voitures. Merci Pascal Olivard. C'est la fin de cette émission consacrée à la rentrée universitaire à Brest et dans le Finistère. A demain. Ciao.